Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il faut que l'engagement, le désespoir, le tasse-yakar, il faut qu'il y ait de l'argent. Il faut qu'il y ait de l'argent. Il faut qu'il y ait 1000 francs, sandwichs, tissus, 5000, 10 000. Il faut se battre. Il faut promettre qu'il y ait des bourses familiales. Il faut qu'il y ait de l'argent pour la continuité. 12 ans. Il faut qu'il y ait une rupture parce qu'il y a une respiration démocratique. Il faut qu'il y ait des choses qui se trouvent et qui se trouvent. Aujourd'hui, la vision est qu'il y a une force nouvelle. La vision est différente. Nous proposons un contrat aux Sénégalais. Si tu dois exécuter ton contrat, tu t'engages à l'exécuter en tant que co-contractant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des réponses concrètes à travers ton programme. Tu peux évaluer, suivre et piloter. Aujourd'hui, si tu regardes le choix... Justement, par rapport au programme, qu'est-ce que tu as proposé ? Je suis venu. Je suis venu à la vision de la vision pour que je lui ai dit. Aujourd'hui, nous sommes venus à la Sénégalais. Nous sommes venus à la co-construction d'un grand Sénégal. Un Sénégal souverain. Un Sénégal puissant et industrialisé. Un Sénégal créateur de talents. Un Sénégal créateur de champions économiques. Un Sénégal réellement, réellement souverain. Et j'insiste sur ce terme. Souverain. Parce que c'est comme ça qu'on deviendra un leader africain puissant. Il y a une vraie exigence de souveraineté nationale. Or, cette exigence, elle a été prise en charge en tant que besoin, en tant qu'aspiration par des militaires. De l'Egypte, au Tchad, au Niger, au Burkina, au Guinée. Nous voulons, Taïdini, accomplir, terminer ce processus. Taïdini par la voie démocratique. Il est venu par les urnes avec des positions équilibrées où le Sénégal se retrouve totalement apaisé et réconcilié. Mais comment, par exemple, les propositions, vous savez, c'est-à-dire que c'est-à-dire pour essayer de convaincre le Sénégalais en tant que futur président. Quelles sont tes propositions ? Déjà, nous allons parler de notre vie. Il y a un premier point qui est venu. Le point qui est venu, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Nous l'avons fait grâce à ce qu'on a dit les cinq temers d'Alpha Tcham. Les cinq temers, c'est-à-dire que nous luttons contre la hausse exponentielle des prix des denrées alimentaires et des denrées de première nécessité. Ce qu'on a besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, il y a un litre d'huile, 500 l'étoiles, temers. 2 kilos de tchèpe, temers. 1 kilo de sucre, temers. Ilatouba, yon, bote-toglou, temers. Litre d'essence, temers. J'ai un résumé. Mais ils ne sont pas les gens qui ont donné. Le transporteur, 400 francs, il y a des litres d'essence pour permettre d'autres qu'ils peuvent de faire le transport. Il faut qu'il y ait une souveraineté nationale de Sénégal pour nationaliser ses secteurs stratégiques. Il faut qu'il y ait une entreprise et une entreprise étrangère pour les compétences et les développées. Pour cela, il faut que les entreprises puissent nationaliser. Il faut que les entreprises puissent parler de la capital. Le capital de l'État du Sénégal, le capital de l'État du Sénégal est un majoritaire. Ce n'est pas un majoritaire ou un majoritaire. Mais il faut avoir une souveraineté économique, les gens ont un peu de temps, ils 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 ont un peu de temps. C'est ce qui fait que nous sommes tardés. Nous sommes tardés et nous aimons que tout le monde s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes en contrat. Mais nous avons dit qu'on a 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 dit qu'il y a des pétroles, et qu'on a dit qu'il y a des pétroles d'État du Sénégal. Et le contrat de l'État du Sénégal est un peu d'accord. On a dit qu'il est temps. Donc il est temps, ce que nous avons dit avec les contrats nééonniers, je l'ai dit que le contrat de l'État et les deux sont les contrats. Il y a des parties qui l'ont lésées, qui ne sont pas l'avancé. Les États-Unis ont un peu de temps. Nous devons corriger ces déséquilibres contractuels pour les contrats majoritaires ou pour les contrats majoritaires. Nous devons préserver les générations futures. Nous devons être préservés. Nous devons être préservés. Cela nous appelle à revoir nos institutions. Nous, au sein des Forces Nouvelles, nous appelons à retravailler Taïdini sur la base des assises nationales. Je pense que nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir à la république. La république est une république de la 5ème république. La constitution est une constitution. Nous devons être une constitution. Les Sénégalais, Taïdini, nous devons être équilibrés. Cela nous devons faire. Nous devons faire. Nous devons faire. Il y a une réponse sur le plan de l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes et des moins jeunes. On a un plan qui s'appelle « Un jeune, une solution FIP ». Je ne sais pas si nous devons être copiés. Je ne sais pas si nous devons être copiés. Je ne sais pas si nous devons être copiés. Je ne sais pas si nous devons être copiés. L'objectif, c'est que nous devons faire. L'objectif, c'est que nous devons faire plusieurs façons. De toute façon, nos idées, nous trouvons toutes les plateformes. Et cela, j'ai profité d'appel à tous les candidats de l'opposition, même du pouvoir. Il y a un socle minimum, un minimum minimum sur lequel nous devons nous mettre d'accord pour créer un programme de gouvernement commun. L'ensemble des mesures, les Sénégalais qui s'attendent, les contractualisent et les signent. Tout ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire des équipes. Nous devons les piloter, les dérouler, les dérouler. C'est ce que nous devons lancer. Je parlais tantôt des jeunes. Nous devons faire un jeune, une solution FIP. Un jeune, une formation. Un jeune, un emploi. Un jeune, un projet financé. Il y a des réponses concrètes. Nous devons faire un pacte en faveur de l'emploi des jeunes. Nous devons élaborer au sein du parti Force Nouvelle. Nous comptons également imposer le SMO, le service militaire obligatoire. Le service militaire obligatoire, c'est un don de soi. Cela permet de renforcer la cohésion nationale. Cela permet de développer le sentiment d'appartenance. Cela permet de développer sur des matériaux, la civilité, la citoyenneté. Nous devons l'armener. Tout le monde qui est en train de se faire, nous devons les mettre en train d'avoir un métier. Tout le monde qui est en train d'avoir un métier, nous devons l'armener en train d'avoir un emploi. L'armée va dérouler sur le plan national un plan vigi-pirate, un plan de vigilance qui permettra de nous surveiller notre territoire, sur l'ensemble des étendues du territoire national. On va surveiller nos frontières, on va pouvoir s'occuper de ce qu'il y a de terrorisme, de djihadisme, djihadisme et djihadisme. Et c'est extrêmement important. L'armée, c'est un domaine d'agriculture. On va l'armée, piloter la performance. Tout ce qu'on va importer, sur le sucre, sur le gerté, sur le tchèpe, etc. On va l'armée aujourd'hui, car il n'y a pas de souffrance, de neuf, de neuf. Il n'y a pas de souffrance, de neuf, de neuf. On va ici, on va dire qu'on ne peut pas le produire. Si on le rend, il y a une performance, il y a une performance qui est en train de faire. Si on le rend, l'armée doit être une bonne chose, parce que l'armée des métiers est une bonne. L'armée des nations, oui. Mais l'armée des métiers, encore deux fois, oui. Et nous devons tous d'accord sur ce qui est le cas. Notre souveraineté militaire, également, et notre souveraineté diplomatique, nous devons garantir. Mais ce qui est le cas, encore une fois, nous devons faire un plan pour créer un plan, un plan majeur pour l'entreprise au Sénégal. Un plan qui permet aujourd'hui de digitaliser, numériser, transformer notre entreprise. Aujourd'hui, si on le rend, le Nigeria, c'est le président Obasanjo. Qu'est-ce que c'est sa plus grande fierté ? C'est de lui citer des noms de puissants groupes. Il a contribué à les créer. Nous devons tous les aider. 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 Il a des champions économiques. Des champions économiques puissants. Nous ne pourrons pas faire de la croissance externe. Nous devons tous les aider. Nous devons tous les aider. Nous devons tous les aider. Ils devons tous les aider. Il nous permet de faire du consommat local. Mais ils vont tous les aider, exporter le Sénégal, parce que ce sera nos ambassadeurs, sur le plan économique. Nous devons créer encore une fois de la richesse. Nous devons créer de la valeur ajoutée. Nous devons créer de l'emploi. à donner la chance au premier emploi aux jeunes pour leur permettre d'accéder à des emplois stables, à permettre au pays de mieux se développer. Nous proposons également de réinventer l'école sénégalaise en incluant et en invitant l'ensemble des acteurs du monde universitaire, scolaire également, y compris les parents, revoir les curriculats pour avoir un marché adapté aujourd'hui à la réalité des besoins du Sénégal. À ce propos, pour rappeler les familles, il faut que l'étudiant est une bourse de 75 000. Nous faisons une aide scolaire à chaque école d'une école de 15 000. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut réinventer l'école publique. L'école publique a fait ses éloges, l'école publique a fait des talents. Et pendant 70 ans, le privé a tout pris l'école publique de Nazareth, de l'idée. Donc, nous avons un peu d'enfant, que l'on aime véritablement être élus, nous avons regardé ce qu'on appelle l'éducation nationale, régler ces problèmes, ce qu'on appelle l'éducation nationale, ce qu'on appelle les professeurs, ce que l'on appelle, nous avons intégré dans notre corps, apaiser le secteur. C'est-à-dire qu'il y en a un an, mais il faut sincèrement s'en parler. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas de grève, il n'y a pas de grève parce qu'il n'y a pas de grève. Pour nous, nous devons parler de la population et de leur avis. Nous devons prendre des décisions. Et ce sera extrêmement important pour l'avenir de nos pays Nous devons parler de la souveraineté énergétique. C'est un point qui est extrêmement important. Cela nous permettra de baisser de moitié, voire du tiers, la facture énergétique des ménages et des entreprises. Grâce à quoi ? Grâce à un programme audacieux avec des centrales nucléaires de petite taille. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des SMR, des Small Molecular Reactors. Il y a des programmes qui sont lancés. Dans les pays, nous avons une question d'ambition. Rwanda, Ghana, Maroc, etc. Donc cela, avec une coopération solide, win-win, nous devons lancé. Nous devons lancé. Parce qu'il n'y a pas de problème pour les Sénégalais. Une facture courante, il n'y a pas de 20 000 $. Il y a des questions sur les Sénégalais. Il y a des questions sur les Sénégalais. Mais il y a des problèmes qui sont déjà écrits. Il y a des exemples de la même chose. Dans notre exemple, nous savons qu'ils sont Égyptiens, Rwanda, Ghana. Sur la souveraineté énergétique, nous avons une proposition qui nous permettra de réduire drastiquement la facture des entreprises et la facture des ménages, au moins du simple au triple, grâce aujourd'hui à un programme puissant avec l'aide des centrales nucléaires. Nous savons aussi bien que nous et nous, que nous avons des small modular reactors. Donc, nous avons une nouvelle génération de réacteurs qui nous permettra de répondre aux besoins d'industrialisation du pays et aux besoins de la facture énergétique des ménages. C'est ça pour nous permettre de rattraper des pays comme l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Ghana, le Maroc. Vous savez, c'est l'ancien. Pour vous dire que tout le monde a fait du nucléaire, c'est que nous avons des enfants qui connaissent le domaine qu'ils veulent, qu'ils puissent travailler. Nous voulons rendre obligatoire l'enseignement religieux et l'instruction civique dans les écoles. D'accord. Nous voulons également parler de la souveraineté numérique à travers un ambitieux plan Sénégal Start-Up Nation que nous voulons développer. Nous voulons aussi parler de la constitution. Nous voulons aussi parler de la souveraineté, sur la séparation des pouvoirs, sur la défense des intérêts des Sénégalais et des Sénégalais, qui te permettra aujourd'hui d'impliquer les Sénégalais en mode co-construction et surtout d'intégrer également tout ce qui a été réalisé sur la base des assises nationales et autres. Donc, il y a un point, il y a un point phare. Il y a aussi la réduction du train de vie de l'État. Nous voulons être un gouvernement avec 25 membres au maximum, au grand maximum. Oui, 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 mais beaucoup. Nous voulons dire que ce gouvernement, avant même de continuer, c'est la suppression d'un certain nombre d'institutions, comme les Cézèques, etc., les batailles sénégalais, ils se posent la question de ce qu'on a fait. Et dans l'heure, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Il y a une politique zéro tolérance sur tout ce qui est corruption et nous voulons promouvoir l'éthique. Nous sommes d'accord, nous n'yons pas, sur un fait. L'ensemble des rues du Sénégal, vous savez, qui portent des noms, des colons et des statuts, nous ne nous savons pas. Il y a suffisamment de référents et de guides, qui nous servent d'inspiration, ou si on ne vient pas de maltraiter, nous devons les prendre, ils devons les prendre en place, les affaires de la vie. Jaspora doit être d'appelé, il doit être pointé. Ils doivent devenir un des piliers également de l'économie. La limite d'âge pour l'importation des véhicules, nous ne savons pas le sens. Quand il y a une auto, un émigré, 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 un éméré, un éméré, un éméré, un éméré, un éméré, un éméré. Nous sommes d'accord sur ça. Les pièces détachées, nous avons besoin. Dans l'heure où nous savons que le marché répondront suffisamment à l'ensemble de ces besoins, nous pensons que nous travaillons. La sécurité pour tous, on en parle. La libération des détenus politiques, nous avons dit, 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 la réhabilitation du chemin de fer, nous avons dit, nous avons dit, construire le tramway de Dakar, nous pouvons le faire grâce, encore une fois, à l'énergie que nous aurons. Donc, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, la piste de production, c'est une nécessité. l'abri provisoire, l'abri provisoire, l'abri provisoire, c'est honteux de l'heure. En 2023, en 2024, nous avons dit encore, la souveraineté maritime, le médecin, les contrats, les contrats, les contrats, les contrats, ils ont signé, les contrats, ils ont fait, ils n'arrêtent pas, ils ont révisé. Heureusement, l'année prochaine, nous avons contrats avec l'Union Européenne, nous pouvons regarder, nous avons fait un peu plus de contrats, à l'union, nous sommes où nous sommes, qui nous dit, d'abord, intérêts au Sénégal, parce qu'on a fait une affaire, qui ne lui a pas besoin. Il y a un phénomène, comme si nous regardons, les bateaux étrangers, ils ont fait un peu, pour ne pas les citer, les bateaux chinois. Les bateaux chinois, ils sont sénégalisés, les naturalisés, ils peuvent faire des ravages ici au Sénégal, ils peuvent continuer à faire des ravages aussi, s'il y a un desquilles, ils doivent bénéficier de cela. Donc ce qui doit nous poser la question, c'est ce qu'on peut dire, genre si c'est un truc, si c'est un truc, si c'est un truc, nous devons répondre aux réponses, ce qu'on peut dire. Nous devons dire qu'il y a beaucoup de pêcheurs, parce qu'on ne peut pas dire. Si nous devons dire que les limites maritimes, nous devons dire que les limites maritimes, nous devons dire que nous devons dire 10 kilomètres. Maintenant, à 6 kilomètres, nous devons dire que 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 nous devons dire. Donc, M. Thiam, depuis un moment, on parle d'injustice sociale, des fois aussi, même les politiques aussi, ils parlent d'injustice politique. Donc, entre autres questions, la tentative de l'Etat à déliminer Ousmane Sonko à la présidentielle. Donc, actuellement, qu'est-ce que tu penses par rapport à Roland ? Surtout le cas d'Ousmane Sonko ? Wow ! Nous nous parlons, nous nous parlons, c'est le jour d'investiture, et nous nous parlons, mais nous nous parlons de l'Etat à l'Etat. Nous sommes, aujourd'hui, résolument orientés sur la raison démocratique. Il faut au Sénégal, dès l'Etat à l'Etat, une démocratie majeure, une démocratie qui est très forte, et qui est très forte. Nous nous parlons de la plateforme, nous nous parlons de la plateforme, nous nous parlons de la plateforme, nous nous parlons, on organise des élections, mais on n'organise pas une sélection. Nous nous parlons de la plateforme en soi. Si nous parlons de la plateforme, on ne s'avance pas à l'exemple, on ne s'arrête pas, même si nous nous parlons d'abord. Il faut continuer les élections. Nous sommes les plus inclusives, les plus transparentes au niveau du Sénégal. Si nous pensions, nous 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 inquiétons. Nous nous jouons pour changer la constitution. Alors il est inquiétant de voir qu'on arrive à détourner, par exemple une procédure qui a permis de criminaliser un dossier correctionnel. L'usage de qualifications abusifs d'une sécurité juridique pour les citoyens. Donc n'importe qui peut être victime de ce genre de pratiques. Nous ne sommes pas de souhaiter. Nous avons aussi de savoir la raison, la loyauté, déserter notre esprit. Parce que ce que je veux dire, c'est que le président, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. de propositions, je m'engage à les réaliser pour le compte du Sénégal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il faut d'accord sur ce minimum. Ce qui est le plus important, c'est que l'ennemi n'est pas. On peut être des adversaires politiques, mais on doit se respecter. On doit se respecter. La prison ne peut pas être utilisée comme ça. On ne peut pas continuer sur cette situation parce que ça décrétibilise nos institutions. Ça cultive et ça entretient la haine et le ressentiment. Et ce n'est pas bon pour un pays. Je le dis encore une fois, la prison ne peut pas être utilisée comme une arme politique. C'est-à-dire qu'il faut la démocratie. Il est temps de nous ressaisir. Je parle à qui le droit ? Il est temps de nous ressaisir. Parce que cette situation-là, ça peut détruire un peuple et ça ne le vaut pas. Ça ne le vaut pas du tout. Donc, on ne peut pas être décrédibilisé sur cette institution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être décrédibilisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être décrédibilisé. Allons encore une fois, sur une majorité républicaine. L'ensemble de la majorité doit être décrédibilisé pour qu'il soit décrédibilisé et pour qu'il soit décrédibilisé. Ce qui nous divise, ce n'est pas important. C'est ce qui nous unit qui est le plus important. C'est l'essentiel. C'est vers ça où nous devons aller. Et c'est un programme comme on ne peut pas être décrédibilisé. Qu'importe ce qu'ils sont dans le monde, qu'ils dirigent, c'est la notion d'équipe, c'est l'esprit d'équipage qui devra régner. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons permettre d'amener la souveraineté. Toutes les divisions nous écartent de cette réelle souveraineté. C'est ce que nous devons faire. Nous devons parler, nous devons parler, nous devons continuer alors qu'on continue 12 ans après. Nous devons faire ça. Nous devons faire ça. Donc, je vais terminer. La détention aujourd'hui d'Ousmane Sonko est perçue et est réellement vécue comme une véritable injustice. et vécue comme une gangrène qui met Taïdini à mort l'état de droit, qui met à mort l'indépendance de la justice et même qui risque de mettre à mort la démocratie sénégalaise. Il faut y faire gaffe. Il faut le libérer. C'est une demande populaire et c'est une exigence de la communauté internationale parce que le Sénégal a signé un certain nombre de contrats, de pactes avec d'autres pays. Il y a des choses et j'en profite encore une fois pour dire qu'il faut libérer tous les détenus politiques qu'il y a au Sénégal. Les innocents aujourd'hui remplissent les prisons pour des raisons politiques. Nous pouvons nous ressaisir et il est temps d'arriver à nous ressaisir à nouveau. C'est le secrétaire général du parti Force Nouvelle du Moli Sérém. M. Tcham, vous avez fait cette émission ? On a un éronautore pour terminer de l'éronautore. Je ne sais pas ce que nous avons fait. c'est un appel que je lance solennellement à l'ensemble des forces vives de la nation, à l'opposition, à tous les amoureux de la démocratie, de la belle démocratie sénégalaise. Il est possible de créer une véritable union pour une majorité républicaine. Ce sont des tasseurs et des tasseurs qui ne militent que pour ce que vous savez que j'ai compté pendant 12 ans. Il peut continuer et nous voulons cela. Je vous ai dit que le Sénégal est un Sénégal. Notre devise c'est le Sénégal aux Sénégalais. Il est temps que nous réapproprier nos mômes, nos ressources, nos ors, nos gaz, nos zircons, nos marbre. Tout ce que nous nous avons doit nous prendre. Nous nous devons que nous 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 en profil, en diplôme, en état, en état, en état, en état. Nous 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 c'est un rapport avec le développement du pays. Nous 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 c'est c'est Nous sommes à la construction d'un Sénégal réconcilié avec lui-même, apaisé, parce que Rémy a été clivé. Nous sommes à la politique politique, et nous devons dire que nous devons projeter le Sénégal avec ambition et audace dans la réalisation de son destin. En cela, nous tendons la main à tous les Sénégalais, à l'ensemble des jeunes, pour engager la transformation de notre pays, sur la base d'un projet co-construit, d'un projet construit par des Sénégalais, pour des Sénégalais. Nous avons un programme intitulé « Le Sénégal aux Sénégalais ». Ce programme est de défendre le Sénégal, parce que le Sénégal est un peu de mal. Le Sénégal n'est pas seulement le Sénégal, il est en train de s'enlever. Le Sénégal a été en train de s'enlever, il a des préfers, des sous-préfers, qui ont été en train d'être en train d'être en train de s'enlever. Et nous avons aussi impliqué dans la diaspora, impliqué dans les villages, impliqué dans les Sénégalais, qui ont fait ce programme aujourd'hui dans le développement du Sénégal. Nous mettrons ce programme-là en œuvre, pour que nous devons le faire, et nous le mettrons en œuvre. Et on le mettra en œuvre en votre nom, sur le Sénégalais, au nom du peuple, pour que vive le Sénégal. Nous avons l'intime conviction qu'un autre Sénégal, qu'un autre Sénégal, qu'un autre Sénégal peut être. Nous avons cette conviction. Et le Sénégal qui veut, nous savons qu'ils peuvent être. Tout le monde s'est apprécié. C'est ce que nous disons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501